L'inspiration d'abord, ça a débuté par ma jeunesse donc en fait j'ai été chez ma grand-mère qui cuisinaient beaucoup, qui recevait beaucoup donc j'ai toujours aimé manger et ça continue, j'ai toujours mangé. Et puis après en choisissant ce métier, en ouvrant le restaurant L'eau vive, il y avait quand même un chef qui était pour moi en point de mire, c'était Alain Ducasse, qui était un chef qui respecte le produit, qui met en valeur les produits sans faire trop d'artifices autour de l'assiette. Et je pense que je rejoins en vieillissant avec les années, cette cuisine qui est justement avec beaucoup d'émotion, une cuisine que j'ai envie de manger en fait, c'est-à-dire une cuisine avec un produit, une garniture, une sauce, pas des choses inutiles et mettre vraiment bien en avant l'assiette par mes produits. Pierre Isimon, c'est d'abord une équipe, mon épouse aussi, donc on a ouvert le restaurant L'eau vive à Arbre, profonde ville en province de Namur en Belgique, en 1990. Donc notre restaurant est situé dans la vallée de la Meuse, et entre Namur et L'Eau. Les ingrédients, on les trouve d'abord, c'est nos producteurs, on a la chance d'avoir une région très riche en producteurs de plein de choses, aussi bien au niveau des fruits, des légumes, des produits de la chasse qui vont démarrer maintenant, des poissons, des escargots, on a beaucoup de producteurs qui nous livrent, qui nous téléphonent, qui passent avec des produits, donc ça c'est déjà pratiquement 80% des produits arrivent comme ça au restaurant directement du producteur à chez nous. Beaucoup de clients qui sont difficiles au niveau des aliments, donc des intolérances, des changements dans les menus, etc., donc il faut le gérer le mieux possible, ne pas faire sentir cette tension avec le personnel qui travaille et dire voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de changements, mais on va trouver une solution et on reste calme. Le meilleur moment de la journée, c'est après les services, quand on a des compliments, quand les gens sont heureux, qu'on voit le sourire aux lèvres, et qu'ils nous disent on a passé un super moment, donc vous nous avez fait passer un super moment, et là le pari il est gagné, mais je crois que ça c'est comme tout chef, je pense que c'est une récompense d'un travail, on a la chance d'avoir un métier où on a des récompenses, parce que ce n'est pas le cas de tous les métiers, et donc quand ça se passe bien et que les gens sont satisfaits, c'est juste magnifique. Donc je me suis mis à un défi, c'est de dire voilà, je ne veux pas justement que les gens se lassent de venir chez nous, donc il faut faire quelque chose, se remettre en question énormément, et surtout innover, faire continuellement des améliorations, des modifications, et proposer à nos clients différentes choses. Ce n'est pas mon style de donner des conseils à d'autres chefs, mais je peux donner un conseil, c'est d'abord avoir cette passion en soi, avoir l'amour du métier, aimer les gens, aimer recevoir, c'est hyper important. Avoir envie tous les matins de se lever et dire on va bien faire, faire un bon travail. Après un conseil c'est être courageux, être propre, être exigeant avec soi-même, pour être exigeant avec les autres, et avoir beaucoup de ponctualité dans son travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada